point com youtube pour donner l'adresse voilà donc je salue tout le monde j'adore cette émission t'as entendu le titre c'est si tu as un matos de merde un titre comme ça tu peux pas ça si tu as du bon matos ouais ouais faut avoir un peu quoi alors attention attention je rappelle à celles et ceux qui viennent sur le chat de youtube que c'est un chat qui est en sursis 1 moi je converse sur le chat de maurice radio libre qui est ouvert aux bonnes âmes et je lis avec distance parfois ce qui se passe sur le ce qui se passe sur ce chat c'est marrant je me suis aperçu cette semaine que j'avais plein de d'amis hyper racistes sur facebook c'est des mecs tu lis ce qui est marqué c'est qu'après il y en a un qui fait un commentaire non tu as les mecs écrivent des trucs mais c'est monstre ou quoi alors ma première réaction ça a été de me dire putain je sais pas comment on les fait mais faut que je les vire tu vois puis après sinon j'ai envie de lire ce qui j'ai envie de dire ce qu'ils écrivent tu vois les mecs qui écrivent des trucs bon c'est pas des gagnants attention c'est pas des des stratèges mais mais qu'ils écrivent des trucs des trucs je savais même pas qu'on pouvait écrire des trucs que c'était possible d'écrire des trucs pareil dans en france en français quoi les mecs je te lirai quelques je te lirai quelques commentaires alors je sais pas comment j'arrive à tomber sur eux mais qu'ils écrivent alors c'est pour ça que je m'intéressais à la à ce que ce que disait eric à propos de l'accident de rang puisque j'ai pas du tout pensé à ça et et maintenant je comprends certains de leurs commentaires parce que je n'avais pas du tout fait le rapprochement quand les mecs disent ah c'est incroyable facebook pour ça pour surveiller les autres trouve que c'est une machine d'espionnage de des gens que tu connais et de ceux que tu connais pas qui sont arrivés à être des amis qui est formidable parce que même tes amis tu sais il y a des moments ils font des trucs complètement absurde quoi des trucs font des photos à la con avec un commentaire de merde tu sais des gens que tu aimes bien avec lesquels tu aimes bien échanger avec lesquels tu vois les choses se passent bien etc et à un moment sur facebook les mecs ils mettent un truc un truc à la con un truc de merde ils se satisfont d'un truc où ils se tapent le torse parce que parce que je crois pour des trucs un peu futile un peu ridicule donc ça te ça te donne une vision des pets de zouilles que tu connais pas mais aussi des amis qui est cru quoi c'est cru c'est les photos mais qui met des photos et leur enfant c'est à des gosses sont pas beau quoi ils sont vilains comme tout le mec il met une photo de son gosse et il t'en parle comme si toi tu allais trouver que c'était un bel enfant tu as envie de lui dire putain il ya un problème avec ton appareil ou c'est le gosse qui a raté cette envie tu sais de mettre les enfants alors il ya une gonzesse que j'aime beaucoup qui est dans mes relations comme beaucoup elle a des filles des filles qui ont 17 16 ou 17 ans cette semaine elle a publié des photos de ces filles de dos en culottes tu sais les reins un peu cambrés un truc fait des photos pour les pédophiles quoi il ya des trucs qui font que les dingos qui est truc les mecs hier c'est ça t'arrive pas j'arrive même pas à lui envoyer un truc en disant mais qu'est ce qui t'arrive pourquoi tu publis des photos pourquoi tu fais ça quoi tu vas parce que si quelqu'un d'autre si ses filles étaient en culottes et que quelqu'un se disait à t'as vu des petites filles en culottes claque ils faisaient une photo je veux dire j'imagine qu'elle irait leur dire mais ça va pas non tout ça elle appellerait les flics faut toi ça ferait toute une histoire il y aurait un truc on casserait l'appareil photo des mecs parce qu'on dirait c'est pas normal de faire ça et là c'est elle qui met cette photo et il n'y a pas de commentaires donc tu ne comprends pas où elle veut en venir et pourquoi elle fait ça quoi ça il ya des des choses voilà je trouve que c'est que c'est un bon révélateur et qu'à l'inverse de ce que j'avais imaginé en fait j'y vais je vais voir je vais regarder je vais dire enfin bon à bord nous avons alexandre et la 41 est à strasbourg et non monsieur cunilingus david à 48 à tourcoing qui c'est qui fait du bruit là coupez votre micro vous faites du ménage il y aussi 44 à rouen n'est pas présent et pas tombé encore et vous le surveillez je veux dire ça au mec à la régie vous le surveillez c'est le mec qui est il a un truc c'est le black avec le t-shirt si jamais il tombe vous me dites nous avons nous avons marco 40 ans et sylvia 31 à renan en suisse présent et beau tourtereau lucas 25 à saint-chamont ici kader 45 à 3 eric 50 à chartres oui et à mikaël 37 à paris mal à t'entendre avec david qui coupe pas son micro le projet de l'air richard quoi c'est insupportable qu'est ce qui se passe là tu déranges tout le monde coupe ton micro ni la musique ni maurice ni même maintenant il faut qu'on entend très bien et coupe ton micro david qu'on se prenne pas la tête allez-y à mikaël c'est à toi la main c'est à toi la main c'est à toi la main est ce que tu prends des notes est ce que tu prends des notes maurice mais non mais je pas comme tu es pas un vieux con j'ai pas besoin de notes mais allez d'où tu sors donc bah ouais j'ai pas mal bossé ouais t'as bouffé ton accueil j'ai pas le temps j'ai passé pardon t'as bouffé ton accueil soit ou pas ouais j'ai bouffé mon mcdo merde on l'a pas vu on l'a raté putain bah ouais tu viens trop tard on va aller et moi je bosse bah vas-y eric apparemment c'est le grand amour entre vous tu as retrouvé la parole eric vas-y fais nous la pleurniche sur jacques chirac vas-y je t'en prie bon très bien arrêté les deux là on va on va aller à strasbourg écouter monsieur cunilingus alexandre c'est à toi la main ouais ben bon bon moi j'ai pas parlé de jacques chirac parce que je suis pas je suis pas très équipé pour parler politique voilà pour moi la politique ça n'a jamais été un sujet et qui m'intéresse beaucoup bon moi j'ai quand même salué nicolas sarkozy c'était en 2004 quand il est venu à 100 mètres de chez moi devant la david attend on va couper son micro allez-y ouais devant madame fabienne keller voilà parce qu'elle était maire de strasbourg et donc voilà je l'ai carré voilà j'ai ça m'a fait plaisir voilà sinon la politique c'est pas trop mon style mais tu sais qui c'est jacques chirac ou pas tu vois qu'il a moi à zora bah en fait je lui embrassais les alexandre 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 est ce que tu vois qui c'est jacques chirac ou pas du tout bien sûr bah oui c'est le président de la république et il était alors c'est pas le président de la république je crois mais c'est pas le président de la république actuelle c'est c'est emmanuel macron c'est vrai d'accord c'est lui qui a qui a été je crois battu ouais enfin il y avait un truc en 2002 ou entre 97 avec jean-marie le pen moi je me souviens quand il était dans le bébé de chaux alors il n'a pas voilà jacques chirac il n'a pas été allô il n'a pas été battu il a il a été élu avec 80 pour 82% des suffrages il n'a pas été battu c'est lionel jospin qui a été battu voilà après bon jacques chirac il a une grande histoire aussi avec l'alsace c'est quand même un homme qui a été et la petite anecdote c'est que alors ça c'est je vais vous donner une petite info si vous ne le savez pas la première personne qui a présenté nicolas sarkozy à jacques chirac c'est monsieur robert grossmann qui est qui est l'oncle dommage pocora qui était un homme qui est un homme politique de strasbourg qui désormais retiré de ses fonctions et voilà c'est c'est la petite anecdote en fait voilà c'est comme ça que nicolas sarkozy non 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 c'est robert grossmann la légende directe à jacques chirac voilà et les sources viennent du quotidien local qui est ce qui est les dernières nouvelles d'alsace j'ai vu ça dans le dans l'idéana je vais pas vous embêter mais jacques chirac c'était pompidou c'est pompidou jacques chirac c'est avec pompidou qu'il a démarré sa carrière avec le président pompidou il n'a pas commencé avec pas quoi après il s'est ici à coquiner mais il était c'était un compère de quoi il s'appelle de le pharmacien michel rocard mais c'est pas sous giscard d'estin mais non mais on parle pas d'être élu on parle de le début de sa carrière le but de sa carrière c'est que c'est que michel rocard avec michel rocard du temps où il était il a été communiste il a été socialiste mais non c'est pas une blague non mais c'est drôle jacques chirac il a commencé il a commencé je crois au début de sa carrière il était il était socialiste attend c'est chez qui vous entendez maurie ça je n'entends plus non plus c'est chez lucas qui a du bruit donc jacques chirac il a il a commencé sa carrière il était d'abord militant socialiste je crois ensuite militant communiste ou l'inverse et puis voilà puis après il a basculé mais c'était un pote de c'était c'était un pote de rocard bon ben voilà ben maurice voilà une photo de deux oreilles a fait un petit selfie quand elle s'est mis du rouge à lèvres elle a gardé sa moustache par contre c'est bien c'est sympa bon en même temps voilà c'est elle s'était pris un selfie parce qu'elle s'était mis du rouge à lèvres en même temps ce qui est sympa c'est que toi sur la photo en même temps ce qui est sympa c'est que quand tu lui et quand tu lui fais un bijou tu as l'impression de lui faire un cunnilingus parce qu'elle a les poils qui vont avec non mais t'as pas une autre photo alexandre non mais attend c'est bon je veux dire voilà non mais chacun jusqu'à ce qu'il veut avec les gonzesses qui croisent j'ai un doute voilà ça c'est moi quand j'ai fait qu'on avait fait une grimace elle et moi on avait fait ouais là elle est pas mal oui bah maurice l'a déjà vu en photo il a dit qu'elle est ravissante il a même vu une vidéo et donc bah maurice bon après mon après mon intervention je vous saluerai parce qu'il est bientôt 23 heures et m'excuser voilà maurice est gentil de de me laisser intervenir bah moi bah je lui ai mis un doigt dans les fesses cet après midi c'est quelqu'un qui bah quand elle m'embrasse bah je commence à avoir une érection d'habitude elle ne m'embrasse pas et c'est vrai qu'elle m'a dit que quand je suis à poil bah je l'excite et elle m'excite aussi et c'est vrai que bah je lui ai embrassé les pieds on a on a eu un grand moment de tendresse gros bah moi je l'aime de plus en plus je veux dire moi j'adore bon elle avait ses règles donc je lui ai pas léché la chatte j'ai fait cet après midi c'est que ouais ouais parce qu'en fait je lui ai mis mon sexe entre ses seins j'ai voulu lui faire une grandette espagnale mais elle m'a dit que je savais pas comment faire donc le problème c'est que moi j'étais sur elle et que je pouvais pas tenir ses deux seins en même temps et ensuite je fais ma bite parce qu'en fait j'avais une contraction sur mon sur ma cuisse droite et ça me faisait mal elle elle même elle a tenu ses seins et donc en fait j'étais en train de me masturber avec ma bite donc entre entre ses petits seins ça m'a vraiment vraiment fait plaisir elle m'a envie juste de ne pas éjaculer et donc en fait ensuite elle s'est mise sur moi sur le lit parce que d'habitude on est sur le canapé maurice et donc moi je la transfère sur le lit mais il est sale un peu ce canapé et ensuite elle s'est mise sur moi et puis moi je me suis masturbé et puis j'ai éjaculé contre sa chatte qui avait ses règles et de toute façon il n'y a aucun risque de tomber enceinte parce qu'une femme ne peut pas tomber enceinte quand elle a ses règles donc moi elle m'a dit que j'étais un gros enculé j'ai dit bah ouais c'est vrai un peu quand même arrête tes commentaires toutes les cinq secondes michael coupe ton micro tu étais à la faire t'es allée c'est ça michael je ne suis un plus c'est tellement incroyable coupe ton micro il faut que tu l'envoie à mcdo et donc c'est vrai que tu en as pas déjà et puis bon alors j'ai j'ai remarqué qu'elle sentait pied parce que bon d'habitude je lui ai dit qu'elle sentait pas des pieds c'est vrai que je lui ai léché les pieds elle me fait purée t'es un fétichiste des pieds j'ai fait ouais j'aime beaucoup les pieds et je lui ai dit bah disons tu sens pas les pieds toi elle me fait bah non je me lave je me suis lavé ce matin et c'est vrai que c'est vraiment agréable en plus elle a pas de croûte sous les pieds j'ai mis à regarder ça j'en ai pas encore parlé elle a les pieds bah disons les les femmes maghrébines ont très peu de croûte sous les pieds parce que par rapport aux autres aux autres femmes tu penses qu'elle est dur de pas commenter tu es vrai tu penses que les femmes maghrébines elles ont une peau différente des autres c'est ça absolument oui c'est quoi c'est à force de manger du couscous nous avons une peau mate et donc en fait on voit pas trop les imperfections par rapport aux femmes qui ont la peau blanche et non mais alexandre 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 en fait le dessous des pieds des noirs des des blancs arabes puisque les arabes sont des blancs et des eaux et des caucasiens et c'est pareil il n'y a pas de fauteuil c'est la même texture quoi il n'y a pas de différence en fait en tout cas moi c'est vraiment moi j'ai remarqué souvent enfin c'est c'est vraiment mon avis personnel quoi et bon c'est vrai que je commence à me dire que bon c'est vrai que j'ai envie que cette jeune femme tombe amoureuse de moi laurent 42 ans miami le jour où je me suis aimé pour de vrai j'ai compris qu'en toutes circonstances j'étais à la bonne place au bon moment et alors j'ai pu me relaxer aujourd'hui je sais que cela s'appelle l'estime de soi le jour où je me suis aimé pour de vrai j'ai pu percevoir que mon anxiété ma souffrance émotionnelle n'était rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions aujourd'hui je sais que cela s'appelle l'authenticité le jour où je me suis aimé pour de vrai j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle aujourd'hui je sais que cela s'appelle la maturité maurice radio libre la radio carrément libre c'est vrai que quand quand alexandre de strasbourg nous déroule son son tableau sexuel sa cascade c'est ces cascades sexuel c'est vrai que ça ça engendre beaucoup de joie bon beaucoup de messages qui sont pas forcément très positifs mais de la joie en général c'est l'avantage je trouve ça plutôt intéressant à bord donc nous avons alexandre il a 40 ans il est à strasbourg david 48 à tour coin david à tour coin ding ding il veut que faire du bruit david il veut pas parler david a coupé ton micro donc là on t'entend plus bon c'est pas grave mais il est là je l'ai vu à la caméra il est là yossi à rouen 44 ans présent marco 40 et sylvia 31 à renan en suisse présent lucas 25 à saint chamon présent le cochon de saint chamon ah 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 t'as pas besoin de faire ça on va écouter on va libérer alexandre de strasbourg qui doit avoir le feu dans son pantalon et qui risque d'aller se faire péter la gueule par les copains de sa copine si on veut vivre des choses neuves dès lundi il faut qu'il aille qu'il aille se faire traîner dans les rues de strasbourg bon allez-y tu termines ton histoire donc ouais bon c'est vrai que voilà je voilà sexuellement ça se passe bien bon faut savoir bon c'est vrai qu'elle n'interviendra jamais dans cette émission parce que si elle sait que je dévoile tout ça à l'antenne bon bah je me fais tuer un c'est pour ça que les auditeurs voilà le comprendront bah moi j'adore faire partager ça aux auditeurs de maurice radolip je tiens juste à faire un petit des respectueux salutations à pascal qui est qui a intervenu il ya un mois maintenant et qui écoute tous les pascal chaque jour voilà qui habite nice et je le remercie je le remercie franchement pour pour aussi vos messages sur facebook que je reçois et ça me touche beaucoup voilà j'aime je ne sais pas et là tu racontes mais t'es en direct et déjà en direct de l'hôpital là où est ce que je remercie mais ça les messages de soutien mais c'est vrai que comme je vois là je conclurai là dessus c'est que j'ai vraiment beaucoup de chance de elle est bonne zora elle est bonne comme dirait les jeunes c'est vrai qu'elle est elle est vraiment belle moi même je suis étonné d'être d'être avec elle comme ça dans la rue et est-ce qu'elle existe oui elle existe eric a ton grand désarroi elle existe peut-être pas cette auteure maurice est assez je pense professionnel et à une expérience dans la radio dans la radio pour confirmer peut-être que c'est vidéo est vraiment l'expérience et vraiment l'expérience oh tu sais mon pauvre ami eric mon pauvre ami si tu savais mon pauvre ami je vois là encore maurice a fait un expert de trois photos selfie d'une fille pour dire que tu la prends brouette et je sais pas quoi nous ce qu'on souhaite vraiment alexandre nous ce qu'on soit vraiment c'est que tu fasses une vidéo que tu la diffuse pas bien évidemment mais que tu l'envoie à maurice et le juge de paix ça sera notre animateur favori mais on pourra dire attention ça inclut de voir le qui se prouve absolument absolument et nous avons tous une confiance absolue avec certaines limites bien sûr notre animateur favori est-ce que tu lui donnes de l'argent en fait donc tu fais un petit film tu lui fais un petit film bah j'en ai parlé oui je lui avais je lui avais donné un début 30 euros pour voir ses seins et aujourd'hui c'est gratuit il ya des cartes reparties de ta part voilà je lui offre je lui offre demain la barre je suis très important mais tu te moques de nous sérieusement tu l'as tu l'amènes au mcdo tu l'amènes au grec oui voilà ben je l'emmène au mcdo je lui paye à mac first disons c'est quelqu'un que je fais beaucoup mais je tiens à préciser je pense que le fait que je suis passé sur énergie nous ont tellement vrai abo là un petit peu impressionné à tu leur montré l'émission à bord elle n'a pas voulu ou elle a vu des extraits mais bon elle m'a dit en jogging là au pmu et ça ça lui a plu voilà ouais ben non aujourd'hui je suis en je suis en jogging j'ai des airs de racailleux et voilà donc c'est quelqu'un qui aime la simplicité apparemment bon bah en fait j'ai beaucoup de chance parce que je pense que j'ai gagné au loto ma tête lui revient je la fais beaucoup rire elle m'a dit que j'ai une tête de comédien elle m'a dit que je devrais faire du cinéma que voilà et donc c'est quelqu'un qui moi je pense que je vais peut-être me convertir à l'islam peut-être mais elle est pas du tout si tout ce que tu nous dis est vrai elle est pas pratiquante ben ben si ben si elle est quand voilà donc mais je veux dire c'est pas je veux dire qu'elle est bien elle est bien j'ai des jeux les vues sodomiser j'ai juste sodomiser je veux dire voilà mais j'ai les vierges de la religion et la foi oui désolé pour les musulmans qui écoutent cette émission c'est pas franchement on peut rien faire bah en tout cas j'invite les jambes à Strasbourg ils me coiseront avec elle ben ben à te casser la gueule désolé je suis l'invite à te casser la gueule ouais je vais me faire casser la gueule mais je dirais tout simplement que c'est pas vrai que je n'ai rien dit voilà voilà mais après les voilà je suis content de faire partager ça je l'ai toujours promis depuis que j'appelle cette émission j'ai toujours promis de faire partager les choses et tu l'aimes tu l'aimes t'es amoureux parce que c'est vraiment une femme où je tiens j'étais sorti avec la vieille la vieille mère durant trois ans une grosse patate voilà avec qui est ce que tu l'aimes est ce que tu l'aimes est ce que tu l'aimes je suis terriblement amoureux ah ben bien sûr et ça te fait pas mal de venir à la radio parler d'elle comme ça dans ces termes des gens c'est sûr que tu l'aimes ah oui bah oui mais est ce qu'elle est elle même ça c'est encore une autre histoire par contre oui bah oui je suis amoureux d'elle sinon je serais pas tout ça j'irai pas là voilà je suis assez fier quoi je veux dire moi je crois que tu aimes son cul surtout ouais bah oui elle est bonne j'aime son cul sa chatte c'est ça mais elle est bonne elle est de la chance je me manquais qu'elle me trouve bon la poudre à cheveux je pense qu'elle a elle s'en est rendue elle a dit ça en ces termes tu es très beau garçon l'amour c'est subjectif la beauté tu veux dire et voilà c'est vrai c'est vrai que je lui offre des malabars sur les malabars et je lui offre des malabars et en fait je lui taxe des cigarettes toute la journée je te jure on dirait on dirait un criminel qui s'emprunt des mineurs quand tu parles les malabars le petit choui et plus quoi encore elle a quand d'assauter non il faut savoir que je taxe des cigarettes toute la journée à des gens à strasbourg pour lui offrir des cigarettes parce que j'ai pas d'argent pour acheter des paquets c'est quelqu'un quand même qui va être diabétique parce qu'elle adore le coca cola elle adore le sucre et elle adore fumer donc on s'assoit sur un banc un petit peu comme des racailles et je taxe des cigarettes à outrance dans les juros en fait je dis à des gens excusez moi de vous déranger est-ce que je pourrais vous acheter une cigarette s'il vous plaît donc les gens disent non non vous allez pas me l'acheter je vous l'offre voilà ça c'est quand ils te voient quand ils te voient les mecs ils se disent on va pas vu son état on va pas en plus demander du pognon voilà voilà ma technique c'est que en fait dans ma main j'ai des pièces rouges j'ai 20 ou 30 centilles en pièces rouges et je suis prêt à la donner à la personne t'as pas le lapin toi des fois dans les bras ? pardon ? non rien vas-y ouais non bah voilà bah j'ai plus non non j'ai plus le lapin mais voilà en tout cas j'ai j'ai vraiment franchement je crois que j'ai gagné au loto avec cette nana parce que je m'attendais pas du tout à 40 ans et dans mon état bon je remercie quand même la poudre à cheveux ça ça a été quand même une belle c'est que tu peux citer la bande juste type 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 en tout cas mais bon bref en tout cas j'ai je suis vraiment content parce que physiquement je ressemble à peu près à quelque chose et bon après voilà je suis attentionné moi je suis quand même quelqu'un je fais de la voyance alexandre alexandre juste juste pour ta psychanalyse personnelle si tape si t'as pas de cheveux que t'es comme t'étais t'as la calvitie ça fait pas de toi quelqu'un qui est quelqu'un de pas vivable quoi on t'a vu on t'a vu sans la poudre à cheveux il y a pas de quoi oui je pourrais vivre mais je pourrais jamais avoir une nana de 24 ans hyper belle et hyper typée ça veut absolument rien dire c'est pas parce que tu utilises la poudre à cheveux on espère en tout cas que la relation qui est avec cette fille que le ciment de votre relation n'est pas la poudre à cheveux non mais il parle de l'écart d'âge le ciment notre relation c'est pas la poudre à cheveux c'est bien sûr de critères parce qu'aujourd'hui il ya de l'attention il ya il ya des sentiments qui se sont créés les mecs qui n'ont pas beaucoup de cheveux ils baissent alexandre fait tu vois ça n'a rien à voir après moi elle m'a dit que j'étais un sacré coquin sous les draps que j'étais un sauvage elle m'a dit qu'elle aime beaucoup consterné tu kiffes son toi tu kiffes son corps et elle dit en gros bon t'es un chaud lapin faut que tu es tellement excité que ça finit par l'exciter en gros ben michael je veux dire voilà je lui offre des malabards tous les jours un capriceur une attention elle mange chez moi voilà on se fait du riz on se fait des pâtes c'est quelqu'un de très simple et puis en plus sur les uns non non je gis que surtout tu veux que tu veux nous raconter que sur mon dos sur le canapé bras voilà parce que bon j'ai pas envie d'aller être enceinte et d'un ap énormément sur le canapé je gis sur le canapé ouais je n'en vais chez toi non 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 je n'approche pas j'ai attention d'aller manger un morceau après c'est l'horreur ça monte ça monte ça fait froid dans le dos oui 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 on a montré les tâches de sperme sur son an et on imagine l'odeur qui doit régner dans l'endroit bon enfin bon bon en tout cas d'été t'es content alexandre ça se passe comme t'as envie ça se passe vraiment vraiment très très bien elle fait le ménage chez moi elle est cassée c'est une femme intentionnée elle m'a offert un jogging ça c'est pourquoi je suis propre chez toi depuis quelques temps en fait en fait je suis un petit peu en fait elle m'a offert ce jogging il ya un drapeau un drapeau de la palestine dessus c'est à en fait c'est d'une équipe de foot et c'est de son frère en fait et moi j'ai dit je peux pas porter ça vous n'a pas dit qu'elle était algérienne son frère est palestinien bah en fait non c'est un maillot c'est un jogging de foot en fait un jogging de sport mais tu sais que c'est pas anodin quand même de te balader dans les rues de strasbourg avec un maillot de la palestine c'est fou quand même moi je porte pas ça j'ai dit attends elle m'a dit mais c'est un jogging j'ai dit moi moi je porterai jamais ça à strasbourg t'es fou quoi bon je vais pas à sa maternelle quoi disons que c'est un peu comme si tu te baladais qu'un maillot d'israël dans les rues de strasbourg c'est bon ça normalement ça doit t'attirer des emmerdes quoi alors voilà c'est un bon c'est un maillot de foot mais bon moi ça m'intéresse pas de porter des jogging voilà quoi ça m'intéresse tu es sûr tu es certain alexandre tu es certain qu'elle a pas une intention quand même cette fille là parce que là l'équipement qu'elle t'a parce que bon pour se procurer le le survêtement de la palestine il faut se fatiguer un peu t'es sûr qu'elle a pas une idée derrière la tête non pas du tout non 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 il ya des maillots des équipes de foot il ya des jogging de l'olympique de marseille de lyon il y en a beaucoup qui portent des maillots du maroc voilà mais c'est pas pareil en fait que des survêtes à l'année donc il faut bien qu'il va rire j'ai le maillot j'ai le maillot de foot ça c'est le maillot de foot de salim arache qui est un ami à moi ça quoi c'est un maillot d'un footballeur et il m'a offert ça n'a rien à voir lors du lors du match de strasbourg rien à voir le il ya un conflit dans cette zone du monde israélo palestinien donc quand tu te balades avec avec le avec le survêtement de la palestine dans strasbourg malheureusement pour les joueurs de foot palestinien c'est une déclaration politique donc ça permet pas normalement de manger ton croissant tranquille quoi il ya un moment il se passe quelque chose si tu portes le maillot de donne d'un équipier de strasbourg c'est sympa ça déclenche pas la même chose ouais voilà enfin voilà bon c'est bon moi je vois là c'est le maillot mais attend maurice il veut se convertir à l'islam il est plus à sa frère non non mais enfin bon pour l'instant tu sais tu sais moi j'ai mon histoire d'amour je vis mon histoire mais le soutien à la palestine le seul problème c'est que à partir du moment où tu soutiens la palestine et que tu te promènes avec le avec le maillot dans la ville de strasbourg tu fais une déclaration politique donc il ya des chances pour que ton café quand tu bois fait toi c'est pas tu peux pas être tranquille il ya des gens qui doivent venir te dire des choses non mais je te maurice je ne le porte pas en fait elle me l'a offert aujourd'hui mais moi je dis je ne porte pas ça j'ai pas envie je le porte elle m'a dit ouais mais pourquoi c'est en face et de la jogging qu'elle est que ce que son frère ne porte plus quoi parce que comme moi elle te prend un peu pour un clochard en fait on voit là le jogging ouais parce que bon bah non mais les trucs que la famille veut plus beau voilà elle va elle va offrir un pantalon mais qui est trop grand j'ai un ami aussi qui m'a offert des jogging qui sont trop grands là elle m'offre un jogging qui me va à merveille bon elle m'offre aussi offert ce jogging brun que je porte mais bien alexandre alexandre on peut le voir le jogging palestinien là non c'est bon c'est bon tu peux me l'envoyer elle m'a offert aussi des chaussures adidas maurice c'est vrai ou des fausses bon pour le survêtement voilà ce qu'elle m'a offert à mon avis à mon avis c'est toi qui a acheté tout ça pour avoir le kit du parfait boyfriend de zora non 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 du tout bah moi j'ai plus d'argent je veux dire j'ai plus rien je lui ai dit je suis complètement qu'est ce qui fait que cette fille qui d'après ce que tu nous a expliqué roule pas sur l'or dépense autant d'argent pour toi je ne sais pas comment ça vaut les pompes là mais c'est des chaussures que son frère a porté qu'elle me donne quoi voilà d'accord allez d'accord ok ça provient pas d'un larcin quand même non non pas du tout parce que si en plus de ça t'attaques les palestiniens pour leur arracher leur survêtement il y a des chances pour que tu te fasses couper la tête quand même on en parle dans ton bar et le cul on en discute dans ta ville c'est la nuit c'est parti un message d'habib 45 ans de rouvre roi dans le 62 bonsoir à tous alexandre est totalement roue libre il nous fait son son show alors que personne n'est dupe qui voudrait d'un gnome chauve est complètement malade le mec qui se promène dans la ville avec l'émission de maurice sur un haut parleur tes fantasmes n'intéressent que toi alexandre bonne soirée à tous habib bravi tu es énervé mais moi ça m'intéresse les aventures d'alexandre réelles ou fictives ma je trouve ça ça plutôt intéressant alors à bord nous avons gardé par ici alexandre il a 40 ans et est à strasbourg le chôman le roi du cunnilingus et de les jacques faciale david 48 à tourcoing et là qui fait le partage d'écran là c'est ça voilà oui j'ai trouvé un super t-shirt pour d'accord mais tu arrêtes de nous emmerder il aussi à 44 ans et il est à rouen oui présent marco et sylvia 40 et 31 à renan en suisse tu peux j'écran s'il te plaît merci lucas 25 à saint chamon lucas saint chamon cader 45 à trois oui eric 50 à chartres oui et michael 37 à la ferte allait oui présent maurice on finit avec alexandre bon tu sais que tu es à la bourre là pour ton rendez vous elle a dû partir déjà oui j'ai dit 23 heures mais j'ai de bonnes raisons pour pour rester un petit peu une vingtaine de plus voilà c'est quoi là qu'est ce que tu vas lui dire à la fille tu veux dire quoi ben là elle m'a pas encore appelé donc donc voilà je vais venir chez sa copine je vais sonner lui envoie un petit message dire que j'arrive dans dix minutes elle va me dire ok et voilà et puis on va se voir voilà et je vais la ramener chez elle tranquillement et boire un verre chez sa copine voilà parce que là elle est chez une copine donc voilà c'est un petit peu une vie d'étudiante que j'ai avec elle mais voilà j'ai vraiment en tout cas j'ai vraiment beaucoup de chance parce que jamais j'aurais pensé moi même je suis surpris que ça fait deux mois elle se peut plus passer de moi elle est bien avec surtout je la fais rire c'est à dire que je pense que je suis quelqu'un de drôle et ben voilà comme dit j'ai et je le répète encore même si maurice tu n'en es pas totalement convaincu le physique a beaucoup d'importance j'ai mis de la poudre à cheveux je suis beaucoup plus présentable que quand je suis un chauve un pauvre chauve voilà donc si je veux entre guillemets avoir une belle nana hyper bonne hyper jeune et hyper bonne je veux dire voilà il faut être il faut être un mec à peu près potable sinon tu as tu as une nana hyper moche hyper grosse et hyper laide voilà on va pas on va pas se mentir donc voilà après après bon bah il y a mon caractère voilà elle sait que je suis très théâtrale elle aime beaucoup ça donc elle m'a dit que je devrais faire des shows et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup quand je discute avec elle elle est également cultivée c'est pas c'est pas quelqu'un qui m'entraîne dans sa religion comme certains pourrait pourrait le le comprend pas du tout non non c'est quelqu'un qui vit sa religion musulmane à fond voilà qui boit des fois du whisky avec sa copine qui fait ses petites voilà quoi des petites choses et puis qui qui se fait sodomiser deux trois fois par mois après voilà bon elle fait la prière elle va comme dit on appelle ça comment et kader pourra me le confirmer je crois elle va se purifier pour enlever tous ses péchés parce que parce que sodomiser se faire sodomiser c'est un gros gros péché donc ensuite oui oui cader franchement là c'est franchement là ce soir c'est trop très franchement c'est très désagréable c'est très désagréable ça te lève pas très facile pour ça très désagréable pardon kader en tout cas voilà je donc c'est quelqu'un voilà qui non mais tu peux dire tu peux dire pardon à tout le monde en fait il n'y a pas qu'à cadin à elle surtout parce que franchement oui enfin bon bref donc on te propose un truc c'est de t'arrêter un peu voilà donc bref voilà moi j'aime je crois pas voilà il faut pas qu'il faut que maurice une belle aventure humaine voilà deux repas de plein de choses et voilà j'ai le droit d'avoir une petite copine et alexandre est ce que tu as reçu ton chèque non j'ai pas reçu mon chèque encore voilà et je ne suis pas je comprends un petit peu je comprends un petit peu ton zèle ce soir voilà mais bon c'est bon on a compris mon pauvre ami eric je vais te laisser en tout cas c'est gentil je vais y aller et bonne soirée à toi ouais très bon week-end merci beaucoup à toute l'équipe mais c'est vrai que alexandre de strasbourg sans kader et eric c'est un peu comme un repas sans moutarde et sans poivre tu vois ah 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 tous les trois ça c'est quand même formidable t'as oublié t'as oublié mika avec ton mac doux bah michael ce soir je pense qu'il y avait quelque chose dans les plats d'ailleurs je voulais lui demander la liste de ce qu'il a mangé parce qu'il faut qu'on retourne vers le livreur je pense qu'il y a quelque chose je m'attendais je m'attendais à ce que ce soit plutôt yossi donc qui à rouen qui est au milieu des substances qui font que tu vois que ça va pas le mec qui vit dans les vapeurs d'essence je pensais que c'est lui qui ferait des trucs comme ça mais manifestement le nuage s'est déplacé à paris on va écouter david à tourcoing david à tourcoing tu l'as c'est plus où il est il est là david à tourcoing on ne sait pas tout à l'heure il faisait du bruit mais bon on imagine qu'il sera là tout à l'heure allez on va écouter marco et sylvia à renan mais les tourtereaux est ce que vous êtes vous êtes dans une histoire d'amour tous les deux où vous êtes quoi des amis des collègues des qu'est ce que vous qu'est ce que vous êtes déposent pas trop non on est allé bas pour l'instant est ce que tu peux lui poser la question en italien s'il te plaît je te fais confiance à marco est ce que tu peux lui demander ce que vous êtes en fait tous les deux tu es un couple elle me dit un couple alors là donc c'est ta chérie en fait voilà elle elle se dit qu'elle est ta chérie en tout cas que vous êtes en couple et toi tu te dis pas la même chose disons moi je suis plus je disons je regarde un petit peu comment ça se passe voilà je j'essaye un peu de ralentir les choses en fait est ce que vous est ce que vous dormez dans le même lit affirmatif vous dormez dans le même lit tu essaies de freiner les trucs mais vous dormez dans même lit quand même ouais mais voilà ouais on a un petit peu ralenti on a un petit peu ralenti mais vous baiser tous les soirs et vous baiser tous les soirs quand même disons on a on a arrêté un peu parce qu'on a fait quand même un peu les fous durant trois quatre jours d'accord donc donc qu'elles se disent que vous êtes un couple c'est normal puisque vous dormez ensemble et vous mais qu'est ce coup la gonzesse toutes les nuits l'emmène à paris c'est ça qu'on se dit oh moi j'essaie de freiner un peu le mec il a les bras là il s'en rend même pas compte se demande de traduire là mais tradu lui faut être courtois dit lui un peu de ma gueule et marco on peut te poser une question oui eric j'ai pas trop suivi l'histoire moi j'étais resté il ya quelques mois sur une sicilienne est ce que c'est la même ou pas oui oui c'est la même toutes mes félicitations merci bon on a raté toute la sens de coaching eric on lui donnait les bonnes adresses à paris tout ça avant d'accord j'ai pas suivi en fait tout ça bon mais écoute c'est plutôt pas mal quoi et en fait tu as mis en place un projet tu as tu as défini des objectifs tu as regardé les outils que tu avais avec toi et puis tu t'es mis en route oui oui c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai puisque tu es puisque toi tu es marco une question c'est bien elle dont tu avais tu es à un moment donné tu avais des doutes c'est bien ça oui oui ok donc visiblement tu as tu es passé outre ses doutes ben disons il s'est aperçu et j'ai laissé un peu moi j'aime bien vivre les expériences et je voulais aller à paris aussi avec elle on avait pu faire ça ouais bon allez arrête ton char on ne regrette pas notre marco marco arrête marco 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 arrête ton char marco arrête arrête ton char marco est-ce que tu vas l'emmener danser la salsa demain soir normalement justement on parlait de ça elle s'est un peu énervé parce que je lui ai dit voilà on va danser ensemble mais moi j'aime bien aussi danser avec une ou deux autres filles comment attendez attendez comment est-ce qu'elle va s'habiller pour aller danser la salsa parce que est-ce que dans ton est-ce que est-ce que sylvia va être aussi bien habillé avec une robe demande lui parle lui de ça tout de suite une chemise c'est quoi une chemise en pantalon avec une chemise demande lui un pantalon avec une chemise voilà un pantalon et une chemise demandez si elle va mettre un string attend elle demande autre chose là vas-y une chemise avec des délicats c'est quoi ça alors une sorte de mini jupe avec enfin une petite jupe avec des collants qui montent très bien parce que parce que donc une fois qu'elle sera donc en petite jupe courte qu'elle va danser la salsa au milieu des autres si je sais pas elle lâche un peu ses cheveux et qu'elle a les cheveux longs non c'est ça ouais un petit peu ouais qu'elle a ses cheveux il ya des chances pour que d'autres garçons aient envie de danser avec elle comment tu vas prendre ça moi je lui ai dit il faut pas refuser une danse tu peux me tu peux me donner l'adresse de l'endroit où vous allez danser il va y avoir du monde à renom au cours de salsa et donc quelle est la suite du programme donc demain on va danser qu'est ce qui se passe après qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as dans tes tiroirs marco bon je voulais l'emmener à la montagne dans un chalet voilà peut-être deux jours de trois jours comme ça c'est assez joli et t'as encore prêt un chalet bas de gamme un truc avec des tous milieu et des cafards où est ce que cette fois ci tu as décidé de gratter un peu ton tador et ça fait deux semaines que je gratte mon tador je peux te dire j'envoie quand même t'as dépensé combien ça va il n'a pas fait il n'a pas fait le radin quand même il lui a offert une robe et tout je trouve que c'est quand même joli il a offert une robe il a offert une robe à 300 balles et arrête il a offert une robe à 300 balles et un week-end 300 balles mais c'est énorme même prix c'est celle qu'elle a choisi et un majeu je lui ai dit tu pourrais tu vois là mais tu es sûr que c'était les galeries la faillette parce qu'il ya monoprix maintenant c'est quoi ça c'était monoprix c'était les galeries la faillette on a bien vu il y avait des robes à 4000 francs c'est effectivement je sais c'est les il a les étiquettes tu sais où il ya un vert rouge bleu orange tout ça qui sont dans les bacs quand tu montes quand tu arrives à l'étage mais marco je peux poser oui oui vas-y kader est-ce que tu as il si qu'est ce qu'elle pense de toi en direct actuellement est-ce que c'est les mêmes rapports qu'elle avec toi actuellement qu'est ce que tu as vécu avec elle en sicile ou est-ce qu'elle te découvre autrement maintenant tu vois ouais ouais c'est une bonne question comme il m'y avait dit à d'essent comme en sicilien on a des soirs cambiato la tradition du dimer à comment ce style c'est plutôt positif est-ce que est-ce qu'elle elle a envie les gens qui est ce qu'elle en ce qu'elle a envie de t'épouser cette fille tu peux lui demander c'est tout voyait se posard lui fait une demande en direct alors alors il dit non c'est moi qui demande c'est moi qui pose la question tu dis c'est moi maurice qu'elle a compris parce que dit lui que toi tu veux pas pourquoi pas ouais donc c'est elle elle a quand même un rapport avec toi qui est beaucoup plus quand je pourrais dire ça qui est beaucoup plus cohérent venu et avec sous vos activités diverses et variées aller je prends quoi la montagne à paris etc que toi puisque toi en fait pour toi c'est une gonzesse avec laquelle tu fais du cul quoi que tu aimes bien que tu aimes bien moi c'est c'est un attachement une tendresse ou en plus de ce que tu as dit quand même moi je suis très triste quand elle est triste oui d'accord enfin bon ouais tu as de l'empathie comme on dit là tu as de l'empathie mais mais pas d'amour manifestement qui elle te plaît disons on a eu une discussion longue hier à propos de ça et puis bon bah effectivement ça l'a rendu un peu triste pourquoi qu'est ce que tu lui as dit comme méchanceté encore qu'est ce que qu'est ce que tu lui as dit hier comme méchanceté qui l'a rendu triste je te laisse trier tu peux en parler avec elle ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-off de nourrice radio libre période 1994 c'est parti qu'est ce qu'on fait on est là on le poireau depuis 40 minutes qu'est ce qu'on fait le coin numéro de téléphone tu vas bécreux quoi qu'est ce qui dit t'es mal quoi je suis malade quoi je suis malade t'arrêtes pas de c'est tout quoi mais tu me parles en quoi je ne comprends rien ce que tu me racontes qu'est ce que tu me dis t'arrêtes pas de tousser quoi j'arrête pas de tousser mais j'arrête pas de tousser je fais ce que je veux si j'ai envie de tousser je pousse que je t'empêche de tousser moi quoi mais parle moins français parle moins français t'en ai marre j'ai dit ça je dis juste que t'arrêtes pas de c'est tout quoi c'est tout quoi c'est tout quoi de tousser ça m'agace je fais ce que je veux j'attends pas que tu me dises pourquoi tu tousse t'en veux encore la suite c'est dans la boutique vrai je salue sylvie fidèle formidable qui est sur notre sur le tchat de maurice radio libre qui discute en direct avec sam avec jérémy p3 avec zerto amon formidable à bord nous avons yossi la 44 ans il est à rouen présent et il est là nous avons regardé par ici marco et sylvia 40 et 31 à renan suisse présent luca 25 à saint chamon présent l'ours de saint chamon kader 45 à 3 éric 50 ans à chartres et à michael 37 à paris avec plaisir maurice voilà faire télé ça dépend des moments en pleine mutation enfin on est en train d'essayer de trouver un appart surtout nous alors on a un clic clac disponible mais par contre il ya orages en ce moment dans la dans la communauté on va écouter encore un petit peu on va rester à renan en suisse écouter les tourtereaux qu'est ce qu'elle a dit qu'est ce qu'elle a dit qu'est ce qu'elle a dit moi j'aimerais j'aimerais bien elle me demandait que c'était ce bruit j'ai dit les tourtereaux mais il a dit mais qui j'ai dit nous il dit que nous on est tourtereaux il va l'idée elle rigole mais entre elle a un joli physique cette fille fait toi on avait imaginé une fille moins tu vois avec une allure moins sortable on va dire qu'est ce qu'ils ont quand même non 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 voilà après voilà et toi tu es sûr que tu es riche de ça c'est à dire que que tu peux te passer de l'intérêt que cette fille te porte comment comment attend j'ai essayé de reformuler est ce que est ce que c'est pas une chance d'avoir cette fille qui a l'air d'être plutôt sympa enfin en tout cas comme ça la chance inespérée bruce est ce que c'est pas c'est pas non c'est pas un coup de bol parce que elle a l'air bien cette fille à l'air chouette c'est sûr que déjà dans ma vie passée j'ai souvent un peu galéré avec les filles ça c'est clair mais bon je me je m'étais fait à cette solitude un petit peu enfin à quel âge tu as 40 balais la 40 balais c'est une fille qui a combien 31 ans 31 ans c'est pas mal comme ambiance non non c'est vrai c'est par exemple oui tu as 40 balais et ton premier gosse quand il aura 20 ans tu auras 60 piges c'est vrai oh putain ouais mais bon d'ici là la retraite elle sera à 75 ans à peu près donc bon alors je pense pas trop à ça actuellement tu sais je ouais mais quand même un homme à 40 piges ouais mais font bien 40 ans pour faire un homme des fois ouais c'est bonne remarque ah t'as vu ça absolument bonne remarque mais bon après tu sais on projette un peu et les mathématiques tu les connais un peu et 40 plus 20 60 ou 42 plus 20 62 regarde maurice par exemple s'il faisait un gosse maintenant imagine imagine un accident ou alors une erreur mais maurice il éduquerait tellement bien qu'à 6 ans il serait déjà adulte mais laissez moi tranquille laissez moi tranquille laissez moi tranquille écoutons plutôt marco à renan et c'est moi je trouve que cette fille parce qu'en fait elle va te demander du faire un gosse ouais quand t'es un an c'est ça le truc t'as demandé si elle a envie d'avoir un enfant alors là tu voudrais si avoir un bambino minovante pour les questions le mariage les enfants vous êtes chiants vous la faites rêver là qu'est ce qu'elle a dit oui pourquoi pas donc t'as quand même t'es quand même un mec de 40 balais qui jusque là était un peu dans la disette relationnelle qui se retrouve on peut le dire tu ne refermes pas la bouche pour moi tu ne refermes pas la bouteille michael tu serres tout le monde s'il te plaît t'es quand même t'as quand même la chance enfin tu vois d'avoir rencontré cette fille qui est intéressée qui est enfin qui a l'air d'être une personne agréable qui a envie d'être avec toi enfin tu vois qui arrive à être avec toi malgré le pognon que tu gagnes sans te dire putain vas-y envoie quoi parce que t'as je sais pas combien comment tu gagnes 7000 8000 balles par mois tu dépenses en week-end 350 euros à paris ce qui est quand même une performance tu gagnes au monde toi qui est spendo pour quoi on va voir le chalet minable là ouais elle accepte elle accepte ouais donc voilà donc en plus c'est pas une gonzesse qui est là parce que t'as un peu de pognon qu'elle se dit tiens ça va être occasion de voyager de faire des choses donc elle est vraiment intéressée par toi quoi c'est vrai je la fais rigoler ça se passe bien aussi physiquement elle m'aime bien elle m'aime bien ta gueule en fait dans tous nos rapports elle m'aime bien ça se passe très bien donc est-ce que ça mériterait pas est-ce que cette histoire naissante ne mériterait pas que toi tu t'arrêtes de te raconter des histoires sur les danseuses de salsa et que et que tu te dises voilà quoi mais cette fille elle est formidable en plus tu parles italien couramment donc vous pouvez enfin tu vois y'a pas de de difficulté de compréhension etc en plus t'as l'air beaucoup moins con en italien je trouve pardon tais toi Arnaud elle est sympa non je réponds à Maurice bah voilà moi j'ai j'essaye un peu on regarde je regarde je peux pas répondre maintenant comment ça se passera en fait c'est un peu la connaissance est-ce que tu vas pas regretter ton détachement tout ça quand elle va finalement se lasser d'aller vers toi et se rendre compte que bon que finalement bon toi tu fais ton tu fais ton ton numéro il a besoin de ça Maurice il en a besoin après il va lâcher prise je pense ouais mais est-ce que ça sera pas trop tard moi j'ai une question à poser Marco je peux poser une question oui oui j'aimerais est-ce que tu peux lui demander à elle donc comment elle s'appelle déjà Sylvia Sylvia est-ce que tu peux demander à Sylvia si sexuellement elle est satisfaite de vos rapports non on te demande pas un truc pareil bah si c'est quoi si si je m'en dis c'est une bonne question c'est une bonne question c'est inconvenant je peux demander ça c'est une bonne question j'aime bien cette question pose lui la question Marco pour savoir ce qu'elle dit ce qu'elle en pense de quoi physiquement bah si sexuellement ça marche quoi voilà bah voilà quand c'est Maurice ça passe bah disons Maurice tu vas vraiment lui demander t'es sérieux tu vas lui demander ça non elle pose lui la question elle les écoute pas les autres demande lui si elle a envie de répondre elle répondra si elle veut pas elle répondra pas vas-y on voit la question en italien moi je me cache sous la table elle dit oui elle est formidable quoi je veux dire t'as presque on va dire attends Marco si tu la veux pas laisse-la avec quelqu'un d'autre j'ai lu que si le dixième ça lui a plu je suis là moi je suis encore sur place mais il est con qu'est-ce qu'il dit ça y est Mickaël ne laisse pas la bouteille à Kader parce que il a dit Kader qu'elle est très mignonne et elle a répondu merci si jamais très bien mais on peut pas avoir plusieurs on peut pas avoir plusieurs Mickaël autour de la table parce qu'après il faudra nettoyer donc d'accord donc elle en fait elle est heureuse avec toi cette fille elle est heureuse avec toi elle ne pose pas de questions elle est contente de ce que tu lui fais vivre elle accepte que tu sois un rapia tu vois c'est vrai elle est chouette et putain je comprends pas que tu sois pas plus emballé que ça elle est en fait elle travaille à autre chose elle est avec toi mais ce qu'elle attend c'est c'est d'avoir un gros ventre un quoi ? peut-être qu'elle attend un gros ventre ah peut-être pas non 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 c'est un peu c'est un peu comme Maurice il cause avec toi mais en fait il prépare il prépare le coup d'après et elle a fait pareil sauf que elle Maurice en est conscient en lui parce que c'est dirigé c'est piloté etc elle elle le sait pas parce qu'en fait elle est menée elle est menée tu sous-estimes les femmes là elle est menée par les hormones tu vois et et donc elle va dire oui à tout mais apparemment moi je l'ai pas vue parce que j'ai pas de vidéo mais apparemment elle a l'air sympa et et puis je me souviens il y a quelques mois tu t'en avais parlé t'en avais parlé de manière soutenue quoi et donc ouais mais alors il y a quelques mois c'était que des lettres j'avais vu des photos et voilà j'étais un petit peu j'étais assez emballé ouais en fait t'es un vrai ingénieur t'as commencé par l'écriture t'as monté ton plan t'as testé exactement ouais t'as un protocolaire et puis là il veut démissionner là absolument donc c'est un peu comme dans la construction d'un drone quoi tu t'es mis au point ouais c'est vrai c'est bien mené c'est en plus avec les conseils experts de Maurice t'as envoyé un don en forêt du consulting du consulting je n'ai pas assisté à ça mais attention parce que contrairement à un drone où la probabilité qu'il reste avec toi et que tu puisses le tenir en laisse par le biais des ondes et je dirais il te permet d'avoir un contrôle elle méfie-toi parce que tu peux très bien en perdre le contrôle c'est autre chose ah non mais j'essaie de ne pas la contrôler je n'essaie pas de la maintenir de la contraindre elle est libre elle est ici non mais je ne parlais pas de cette forme de contrôle là je parlais d'un contrôle plus subtil en disant je ne veux pas m'engager je résiste à à ces demandes plus ou moins conscientes à ces choses immatérielles qui émanent d'elle etc et je pense que elle peut prendre le pouvoir et toi donc perdre le contrôle et que tu puisses tomber dans dans ce que elle elle veut vraiment ça s'enleveille j'espère j'espère que je vais changer que j'espère attend le mec quand même le mec dans sa vie il aurait dû jouer au PMU il a rencontré une fille de 31 ans il a 40 balais il a rencontré une fille de 31 ans qui est manifestement bonne sous tout rapport qui est gentil qui est intéressé par lui qui lui impose rien etc et lui il a du détachement c'est donner de la confiture au couchon il y a une vie qu'à part c'est comme si tu as si marmélade à y porc parce que c'est non moi je lui ai un petit chelot est-ce qu'elle a est-ce qu'elle tu dois la ramener à Palerme excuse moi à comment tu dois la ramener à Palerme ou pas non alors alors le 6 octobre elle doit enfin elle retourne donc en Sicile et elle va voir si elle va revenir elle voudrait revenir moi je lui ai dit que ma porte est ouverte demande lui si elle a envie de rester là de rester ok si tu vois il reste avec toi si elle a envie de rester je veux dire qu'est-ce qui toi personnellement quel est le problème quoi parce que bon pour le moment vous entendez bien etc si tu reprends ton activité professionnelle et qu'elle est là qu'elle cherche du travail etc comme c'était prévu on a déjà commencé on est rentré on est rentré lundi je crois et on a déjà commencé moi j'ai repris mon travail donc puis elle elle cherche du travail ici donc je lui ai donné quelques petits programmes et qu'est-ce qui fait que tu as envie de la raccompagner au train le 6 octobre pourquoi ne pas la laisser vivre là c'est vrai que mon frère aussi m'a conseillé cette même cette même chose je pense que tu vas vite regretter parce que comme je t'ai dit l'hiver approche winter is coming tout le monde ne peut pas se payer des voyages à Madagascar pendant pendant chacun fait ce qu'il veut bon laissez Maurice tranquille mais on te sait on disait qui aime bien chatilien non non mais c'est pas ça moi je me dis que Marco a besoin de se rendre compte de la situation dans laquelle il est parce qu'il a beaucoup de sens on a senti que Marco c'était un peu un enfant moi je ne suis pas d'accord avec ça c'est un peu moiteux moi je dis Marco franchement il est aussi il n'est pas d'accord non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord du tout je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord Marco même s'il a 40 ans je le vois en image c'est un beau gosse et il peut avoir la fille qu'il a envie d'avoir mais 10 cas par mois 10 cas par mois si tu es bien si tu es bien avec cette fille là reste avec elle et puis fais ta vie avec mais si tu ne vas bien avec ne te force pas non mais il y a aussi dire ça c'est oublier le quotidien et le vécu en tout cas que nous a dépeint Marco pendant jusqu'à la rencontre avec cette fille ou en tout cas quand il échangeait des lettres avec elle etc c'était un mec qui était tout seul qui était tellement tout seul qu'il a pris la décision d'aller prendre des cours de salsa pour pouvoir être en relation avec des gonzesses ses relations avec des gonzesses se sont plutôt bien passées si j'ai bien compris c'était sympa etc mais le mec il a fait zéro cul il a rencontré aucune gonzesse les choses se font pas aussi vite que ça Maurice par exemple pendant 2-3 ans à peu près Maurice bah si la preuve puisque cette fille la preuve puisque tu as envoyé quelques lettres à cette fille tu es allé la voir en Sicile t'as débarqué deux jours après elle était dans ton lit vous avez fait des vacances et maintenant elle est chez toi donc c'est la preuve de l'inverse de ce que tu viens de nous dire c'est peut-être que dans les cours de salsa ça prend beaucoup de temps mais dans ta vie finalement tu peux aussi rencontrer une fille la fréquenter une journée et demie et puis commencer ton histoire sexuelle et plus ou moins amoureuse avec elle dans la foulée c'est ce que t'as fait non mais il préfère renicher le buffet c'est ce que t'as fait c'est ce que t'as fait avec cette fille là avec toutes les autres oui il faut du temps etc mais je te rappelle que t'as 40 balais le compteur il tourne c'est vrai donc je sais pas non non moi je m'inquiète pas trop de mon âge c'est pas un truc c'est bon moi je sais pas moi ça m'inquiète pas trop mais non mais c'est pas je m'inquiète pas trop mais la baisse avec une gonzesse de 30 balais c'est pas la même baisse qu'une autre fille bon je vais avoir des emmerdes je me souviens de Yann Moix qui avait dit que lui il voulait pas baiser avec des gonzesses de 50 ans donc ça avait fait plein d'histoires donc je vais pas me lancer là dedans mais bon c'est plutôt bon très bien on t'entendra encore tout à l'heure on va écouter Lucas Saint-Chamond ouais d'ailleurs je me posais la question il n'y a aucun d'entre vous qui n'a de gosse finalement aucun auditeur ni Maurice ni enfin de présence sur le chat Skype Eric de Chartres ouais j'ai tué des enfants Lucas ah oui à part Eric d'accord d'accord mais grosso modo c'est là dans les quotas là on est on n'est pas on rentre il faut que t'achètes les anciens podcasts pour vraiment savoir mais toi par contre Lucas ça t'est interdit on t'a demandé de pas faire de gosse tant que tu seras pas rasé ça m'est interdit ça m'a interdit vous ça vous est pas interdit ce sont des troubles érectiles ce n'est pas pareil c'est qu'on n'a pas pu on n'a pas réussi Eric a gardé la recette et quand on lui a demandé tu peux filer la recette parce que j'aimerais bien en faire il l'a déchiré moi je suis sûr que t'en as mais tu le sais peut-être pas on sait pas peut-être il y a des rumeurs bon laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille Lucas c'est à toi la main c'est à toi la main Lucas foutez-moi la paix il faut bien qu'on t'embête un peu d'ailleurs en parlant de boxe le jour où j'ai un gamin direct je vais me au sport combo et en ce moment t'en fais ou t'as arrêté ? j'ai arrêté j'ai arrêté parce que avec le boulot c'est compliqué mon frère il m'a dit il m'a dit il m'a dit viens viens recommence c'est à dire on commence à faire de la truc donc normalement on va pas tout de suite il m'a dit d'ici 2-3 week-ends je vais m'y remettre un petit peu tu vas te remettre à quoi ? au MMA ? à la boxe à la boxe à la boxe ou MMA enfin un peu de pied-poing un peu de un peu de projection à l'AMMA en France est-ce que est-ce que quand tu regardes ta situation professionnelle est-ce que tu te dis pas que t'aurais peut-être à gagner à je sais pas à passer un petit diplôme une petite qualification supplémentaire plutôt que d'aller jouer à mettre des coups de pied des coups de poing à ton voisin pour 400 euros par an moi j'ai pas envie j'ai pas envie de repasser des diplômes des machins j'ai pas envie de repasser des diplômes c'est vas-y c'est chiant c'est en plus ça y est déjà j'allais pas à l'école avant je vais pas maintenant que j'allais payer je vais pas me mettre dans des formations t'imagines et Ardon tu es prêt à être payé pour des combats tout ça non ben j'ai pas le niveau c'est une question de niveau aussi est-ce que tu te projettes dans l'avenir Lucas ou pas du tout non non je suis pas un mec qui me projette dans l'avenir demain tu ne fais pas par exemple demain demain mais ne répond pas ne répond pas à Lucas c'est une question de niveau est-ce que tu te projettes dans l'avenir est-ce que je me projette j'ai aucun non absolument pas non est-ce que par exemple tu fais un plan à 5 ans 10 ans non 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 même pas la semaine prochaine j'ai même pas de boulot pour la semaine prochaine mais t'as pas envie d'être propriétaire un jour Lucas non 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 même pas même pas j'ai envie de renoncer à ça d'ailleurs tu vois la baraque à 100 000 balles tu prends un crédit tu payes sur 25 ans tu vois tu crois pas que tu vas regretter dans 20 ans quand tu te dis merde j'ai payé tant de loyer merde j'aurais pu m'acheter une maison je sais pas je sais pas de regretter pour que j'étais propriétaire c'est vrai ben non entretenir une barrique non je suis locataire ben si je suis locataire 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 moi c'est de plus en plus grand où j'habite par exemple tu vois et voilà et j'ai atteint 52 mètres carrés attention ben je trouve que Lucas il est très lucide sur sa situation par contre peut-être qu'il se projette pas mais en tout cas sur le présent et c'est où il en est non 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 d'accord je me permettais simplement de demander à Lucas si dans ses temps de loisir si ce serait pas plus productif de se mettre à prendre une calife dans ses domaines d'expertise plutôt que d'aller mettre des tartes et des coups de poing et des coups de pied à un mec sur un ring non mais attends non mais attends mais parce que toi c'est parce que t'aimes pas ça je sais tu m'as dit tu trouvais ça ouais mais c'est des gens ça rend pas bien malin etc non ça développe le physique ça développe la stratégie la tactique non mais d'accord c'est comme un loisir d'accord mais voilà c'est un loisir et tu n'évolues pas dans un univers de baston on imagine que t'as plus besoin de je sais pas parce que là ton problème c'est que dans quelques la semaine prochaine tu sais pas dans quel boulot tu vas pouvoir démarrer je me demandais si ça serait pas plus intéressant que tu te dises voilà je sais pas je fais une qualification d'électricité de machin ou de dans un domaine il évolue dans son domaine il y a peut-être de la logistique ou des trucs t'imagines bien que je vais pas faire de la box 8h par jour non plus c'est à dire que le reste du temps je vais aller chercher t'imagines tu te mets pas je vais pas faire 8h de box 8h de sparring 8h de t'imagines c'est énorme non mais je parle pas je parle pas d'en faire 8h je dis simplement de mettre ton énergie d'abord principalement dans la recherche dans la recherche d'une évolution professionnelle ou d'un peu de stabilité ou de je sais pas ce qu'il faut non ? moi j'aimerais bien devenir je vois en gros pour être embauché dans une usine le gros du truc ça serait de devenir conducteur de ligne c'est ça un règleur ou conducteur de ligne c'est pareil et ça c'est quoi c'est une formation c'est quoi même pas c'est une formation mais en interne si t'es pas obligé de passer par pôle emploi machin connerie tu vas à l'usine et le jour où ça se passe bien tu vois le patron et te dis ouais j'aimerais bien être formé au conducteur de ligne et dis-toi mais là tu n'es pas dans cette situation donc est-ce que t'auras pas intérêt à passer par pôle emploi et à essayer d'obtenir cette qualification pour devenir conducteur de ligne plutôt que d'aller passer ton samedi après-midi à prendre des tartes dans la gueule non Lucas la question qu'on peut se poser c'est est-ce que t'es bien dans ce que tu fais t'es heureux dans ta vie ouais il est bien dans ma vie tu vois il a été plusieurs fois qu'il était satisfait tu te prends pas la tête non je te prends pas la tête moi je sais moi ce que j'aime bien aussi ce que j'aimais bien dans mon tof c'est que je me disais le premier si un jour on me casse les couches je me dis bah tu sais quoi je me fais mes affaires et je me barre mais ça c'est valable dans tous les métiers quasiment tu sais franchement je pose mes affaires je me barre moi ce que j'aimerais dire j'aimerais juste dire un truc c'est que tu vois Maurice il y a des gens qui n'ont pas forcément envie ni de s'élever ni de faire des formations ni de progresser dans leur travail il y a des gens qui sont bien dans ce qu'ils font tout le monde n'a pas envie d'être le roi du pétrole non mais attention attention Yossi moi je parle pas de devenir patron de l'usine je dis simplement je te rappelle qu'on sort que la France sort ou n'est pas encore sortie de manifestations de gens les gilets jaunes qui sont des gens qui ne sont pas satisfaits de leur situation professionnelle la plupart de ces gens là sont des gens qui ont plutôt fait de la boxe le samedi plutôt que d'essayer d'avancer un peu professionnellement aujourd'hui ils sont attendez 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 oui quand ils avaient 25 balais et puis quand ils avaient 35 ans et puis après quand ils sont arrivés à 40 ans ils se sont dit putain on gagne pas bien notre vie je sais pas quoi alors ils ont commencé à casser des abribus et aujourd'hui on essaie de trouver des solutions pour que ces gens là puissent en sortir donc quand je vois Lucas à 25 ans aujourd'hui comme beaucoup de gens qui avaient à l'école avec nous qui n'ont pas voulu bosser dans quelques domaines que ce soit et qui se retrouvent qui vont se retrouver dans quelques années à toucher les minima sociaux etc qui vont gueuler parce que la retraite est pas assez importante donc là on est sur Lucas qui a 25 ans je lui demande je suis pas en train moi je peux pas l'obliger il fait ce qu'il veut Lucas mais je pense que c'est bien de lui dire est-ce que le samedi après-midi vaut mieux pas que t'essayes d'être chef de ligne je sais pas quoi ce qui finalement il a dit qu'il gueulerait pas Lucas en bas de chez moi il a dit je viendrai pas à Paris je ferai pas le gilet jaune ouais mais il l'a dit aujourd'hui à 25 ans les autres aussi ils l'ont dit les autres aussi on les a croisés avant ils en avaient rien à foutre ils trouvaient ça ridicule ils se moquaient des gens qui faisaient des études ils se moquaient des gens qui sortaient pas ils se moquaient des gens qui avaient pas de mobilette ou qui avaient pas de voiture à 18 ans parce que ils allaient à l'école ils essaient de continuer et puis voilà le temps a passé au bout d'un moment voilà aujourd'hui ils mettent à sac les centres-villes parce que ils trouvent que c'est parce que ceux qui étaient en classe avec eux qui gagnent bien leur vie c'est de leur faute si jamais eux gagnent pas assez bien la leur donc on est sur le même parcours c'est pour ça que je mets la lumière sur Lucas et que je lui dis voilà est-ce qu'il serait pas je suis pas en train de lui dire qu'il faut aller à Centrale ou qu'il fasse Polytechnique je lui dis simplement de se préoccuper un peu de sa partie professionnelle surtout qu'il vient de nous expliquer que lundi prochain il sait pas il sait pas où il va et que ça lui pose un problème pour payer son loyer Maurice tu me fais penser à ces profs qu'on a tous connus qui un peu disaient à ceux qui ne bossaient pas vous feriez mieux de bosser parce que sinon vous n'allez pas avoir de métier et tout ça et en fait ça change rien les mecs continuent à pas bosser parce que finalement c'est un déclic que t'as ou que t'as pas d'accord mais est-ce que ça doit nous en plus Lucas il aura ce déclic là dans quelques années le message il te revient en tête quelques années après quand toi que t'es en échec le prof tu te rappelles il faut bien juste un petit il faut bien qu'il y ait des gens qui le disent il faut bien qu'il y ait des gens qui le disent le PIB par habitant en France il est à 2500 balles ah bon ouais c'est 2500 euros le produit intérieur brut en France mensuel ça paraît beaucoup mensuel ça paraît ça paraît beaucoup ça paraît beaucoup mais il faut ajouter il y a énormément d'écart de salaire même dans cette émission il y a énormément d'écart de salaire après on vit pas tous au même endroit donc tout est relatif mais enfin le PIB il a 2500 balles en travaillant en usine même si j'étais conducteur de ligne ou chef d'équipe je ne l'atteindrais pas à 2500 euros même en ayant le poste avec 10 ou 15 d'expérience non mais j'aurais jamais mais non mais Lucas moi je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu te débrouilles pour gagner 4000 balles par mois ou 8000 je suis pas en train de te dire ça je suis simplement en train de te dire est-ce que est-ce que t'as pas intérêt à consacrer un peu de ton temps à préparer ta suite c'est tout maintenant si à Saint-Chamond on vit bien avec le salaire que tu as je dis Yossi il faut que tu coupe ton micro Yossi coupe ça gêne les autres les bruits que tu fais donc c'est tout je suis pas en train de te dire parce que si effectivement l'idée c'est de gagner du pognon t'es pas dans la bonne voie c'est pas en faisant ce que tu fais que tu vas gagner du pognon maintenant t'as 25 ans tu pourrais effectivement redémarrer ta vie professionnelle maintenant en attaquant je sais pas des études dans lesquelles il y a du boulot et qui arrachent la monnaie c'est trop tard 25 ans c'est trop tard mais non c'est pas trop tard bien sûr que non bien entendu que non tu pourrais comment mais n'importe quoi tu racontes Lucas j'ai plus le temps 25 ans dans 5 ans j'ai 30 balais dans 5 ans j'ai 30 balais voilà mais tu vas travailler dans 5 ans un an ou deux de formation comme le signalait tout à l'heure Eric De Chartres quand tu seras donc l'heure de la retraite sonnera à 75 ans pour toi si jamais t'attaques maintenant je sais pas quoi une formation un truc et que tu bosses pendant 5 ans pour devenir pour avoir un diplôme dans les mains à 30 balais tu vas tu vas démarrer et tu finiras ta carrière avec avec 35 ou 40 ans d'expérience mais il a pas envie tu vois bien qu'il a pas envie il a pas le brevet je réponds je réponds à la question qu'il vient de poser quand il dit que c'est trop tard je lui dis je suis désolé arrivé en fin de parcours t'auras 40 ans d'exercice d'expertise de connaissance de ton truc donc il n'est pas trop tard maintenant moi je suis pas du tout en train de te dire qu'il faut que t'ailles faire HEC ou que tu te lances à Subdeco je dis simplement que voilà peut-être que ta priorité tu devrais plutôt la mettre sur ton ton loyer puisque c'est ce que tu veux un truc plutôt que sur sur les coups de poing dans la gueule point maintenant moi je suis pas pour appuyer ce que dit Maurice moi j'ai fait mon diplôme à 33 ans d'ingénieur voilà je l'ai eu à 33 ans mon diplôme et maintenant il se fait sucer ouais mais attends attends ouais peut-être mais t'es retourné chez tes parents ou machin comment t'as fait sinon moi j'étais chez un chambreur un chambreur je payais 200 euros par mois c'est quelqu'un qui loue des chambres dans son appartement ça m'a l'air très bien parce qu'un chambreur chez nous c'est un mec comme Maurice en fait redonne moi ton adresse que j'ai marqué sur ta porte à la peinture quand je viendrai à Paris moi ma meuf elle a un master en commerce elle est elle est elle travaille pas dans son domaine d'activité c'est à dire qu'elle a fait elle a un master 1 ou un master 2 elle a un master je sais pas un master 1 je sais pas tu sais moi je suis jamais allé à la fac 1 mais je vois elle a un master en tout cas c'est sûr qu'elle a un master ça fait un bac plus 5 c'est bac plus 5 oui mais elle a voulu rester près de toi à Saint-Cheron c'est sûr que ou alors elle a fait 60 km elle est peut-être à Lyon non je sais ou à Saint-Etienne non 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 elle habite en Haute-Loire un bac plus 5 attention un bac plus 5 en 2019 ça correspond aux gens qui faisaient des doctorats il y a 25 ans des licences il y a 25 ans donc ça tu vois elle est pas surqualifiée il y a plein de gens qui ont des qui ont des qui ont des masters aujourd'hui donc quand elle se pointe quelque part avec son truc elle arrive pas avec un diplôme que les autres n'ont pas tous les gens qui sont dans la salle qui attendent pour le rendez-vous ont au moins un master c'est soi tu racontes c'est pas possible master c'est un super diplôme non mais c'est trop compliqué pour toi Lucas non mais non mais moi non non attends Lucas t'as pas compris je suis pas en train de dire que ta chérie ne sait rien je te dis simplement qu'aujourd'hui un master c'est pas un diplôme extraordinaire attends on parle de sa chérie ou de sa soeur là pardon il y a énormément de gens aujourd'hui sur le marché du travail qui ont des masters c'est pas d'accord tu vois elle est pas surqualifiée quoi donc lorsqu'elle se pointe pour prendre un boulot il y a beaucoup de gens qui ont des masters qui sont aussi sur la même ligne de départ qu'elle alors bon si c'est elle qui travaille c'est sans doute qu'elle a peut-être le master plus pointu ou qu'elle a un comportement ou une personnalité qui fait que les gens la préfèrent aux autres mais c'est pas un diplôme tu vois c'est pas c'est pas une centralienne quoi oui d'accord mais à Saint-Chamond avec un master tu trouves du travail tu trouves du bien du boulot tu vois encore faut-il avoir les je veux pas te dire de bêtises je pense pas dire une bêtise mais je pense qu'aujourd'hui un instituteur les gens qui sont instituteurs qui sont professeurs des écoles ce sont des gens qui ont qui ont dans les mains un master oui master je confirme tu vois bon alors qu'avant les gens qui étaient instituteurs c'était le certificat d'études qui leur permettait d'être instituteurs donc tu vois il faut aussi replacer le diplôme dans la période donc si tu veux elle a un diplôme qui est pas un diplôme ridicule qui est un vrai diplôme mais exceptionnel et à Saint-Chamond je connais pas la ville mais il y a sans doute beaucoup de gens de son âge qui ont des masters et qui sont pizzaïolos d'accord pour certains d'accord bah oui sans doute bah alors moi je me dis quand même parce que ça fait quand même beaucoup d'années d'études quand même moi j'ai attaqué j'ai attaqué le boulot assez tôt j'ai fait pas mal de taf bon j'ai pas les diplômes tu vois mais j'ai un petit peu d'expérience dans le monde du travail alors si les diplômes ne sont pas si ne sont pas si non mais attends je suis pas en train de te dire tu dis ça tu vois non mais on s'est pas compris Lucas moi je t'ai pas dit qu'il fallait que tu te lances pour être docteur ou que tu passes un doctorat c'est pas ça que je te dis je dis simplement que dans ton domaine quand tu dis je sais pas quoi être chef de ligne bon il y a manifestement des certifs des trucs à passer est-ce que t'aurais pas intérêt à passer ces trucs là et surtout si tu te dis que t'as un peu d'expérience est-ce que c'est pas vers ça plutôt que vers la boxe quoi c'est tout ouais ouais ça se tient hein quelque part mais oui ça se tient fais moi confiance t'en as déjà vu des mecs de 25 ans qui font n'importe quoi non mais en réalité en réalité tu t'es projeté tu t'es déjà projeté tu peux pas ne pas te projeter surtout que t'es avec je me projette mais pas sérieusement pas sérieusement t'es avec une meuf elle va te demander d'avancer dans la vie elle va te mettre un peu de pression et toi tu vas devoir embrayer un peu quoi donc là t'es un peu ouais mais ça marche ça marche qu'un temps et tu le sais bien au fond de toi je crois que Lucas il s'en fout un peu là il a besoin d'un réveil parce qu'il fait plus d'efforts il se rase plus il s'habille plus bien pour sa meuf bon ça va arriver là en plus il appelle Maurice de plus en plus souvent je crois que ça va arriver là là t'es au farine écoutez la paix écoutez la paix écoutez la paix Lucas attends il a le réflexe il a le réflexe du papa c'est papa Maurice en fait c'est ce qui vient mais non moi je regarde non non pas du tout pas du tout pas du tout moi je regarde non non c'est pas vrai c'est Maurice le garagiste ce n'est pas vrai moi je regarde la société et je m'intéresse à ce qui se passe dans la société ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a des gens qui ont 40 balais ou 45 ans qui râlent qui détruisent l'espace public parce qu'ils considèrent qu'ils travaillent et qu'ils ne gagnent pas suffisamment leur vie la grande partie je ne dis pas tous mais la grande partie de ces gens qui ne sont pas satisfaits de leur situation économique et de leur situation dans le travail sont des gens qui ont fait comme Lucas et se sont laissés aller parce que c'est vrai que c'est plus facile de te dire bon je suis peinard le samedi je vais jouer au foot le machin que de te dire bon le samedi je ferme les écoutilles et puis je me mets à bosser pour essayer d'avoir je ne sais pas quoi une qualification ou un truc mais ce sont des gens qui ont fait ça ton approche oui mais j'ai bien compris mais ton approche elle est plutôt elle analyse la situation d'un point de vue individuel moi j'ai une autre approche elle est plutôt c'est plutôt une analyse en disant que le système va produire indubitablement ce type de comportement et donc je ne pense pas que Lucas ça soit l'exemple qui ça soit un exemple en soi le système va produire des gens comme ça on laisse des gens sur le côté au niveau de l'éducation nationale parce qu'on n'a plus les moyens au regard de l'accroissement du coût du coût parce qu'on est passé on est une population qui a grossi on a des infrastructures qui n'ont pas suivi et toi et moi on peut le confirmer quand on regarde l'éducation nationale des élèves par rapport à l'éducation nationale que nous nous avons connue il y a 35 ou 40 ans ça n'a absolument rien à voir toi-même tu l'as illustré en disant qu'un master c'est à peine la licence d'il y a 30 ans et donc des gens comme Lucas c'est la conséquence non pas d'un comportement individuel mais d'un système en fait et donc il est multiplié par 1000, 100 000 1 million et il y aura peut-être 2 millions de manifestants qui auront les mêmes réflexes que tu décris en matière de casse ou de gilet jaune ou de gilet rouge moi je pense que le Lucas il doit c'est pas c'est sa copine qui va le pousser à réaliser les choses c'est leur projet parce qu'elle si elle est avec lui je pense que c'est qu'elle doit avoir un projet parce qu'une fille globalement je suis d'accord avec ça une fille globalement je suis d'accord avec ça une fille globalement et a priori d'un point de vue général toutes choses étant égales par ailleurs plus mûre à 25 ans qu'à Lucas à 25 ans c'est après que ça se gâte dans cette école ouais mais bon et tu vas voir tu vas brûler enfin deux émoptions elle le largue elle se prend un mec plus mature oui aussi et puis ça lui fait un électrochoc et puis lui il décide de se bouger le cul ou pas ou alors il tombe au fond il dit ouais voilà la vie est méchante avec moi il est enragé et il va casser les abribus en disant c'est pas ça ou alors il fait une dépression il fait une dépression et il tombe dans la drogue et il se poche tout les abribus monsieur Lucas mais les gens qui détruisent l'espace public pour tous celles et ceux qui connaissent ce programme depuis que je le fais ça me rend dingue je déteste qu'on détruise l'espace public je déteste ça pourtant tu supportes pas la publicité je comprends pas tu devrais trop mais non mais arrête quel rapport c'est insupportable c'est vrai nous on n'a rien demandé on n'est pas les dirigeants tu sais pourquoi c'est parce qu'une fois j'ai mis un gilet jaune pour l'emmerder et ça c'est pas ça non c'est pas ça c'est que c'est que c'est que je considère qu'il y a excellente idée je considère qu'on a qu'il y a un bien qu'il y a un bien commun et que ce bien commun personne n'est censé le détruire voilà donc c'est pour ça que ça moi ça me rend fou depuis toujours ça m'a toujours rendu dingue quand c'était des agriculteurs qui allaient brûler des pneus devant la préfecture et faire des trous comme ça dans le bitume je trouve ça insupportable je voilà tu penses que je serais capable de dans des années de regretter mes choix et de faire payer aux autres les choix que j'ai fait bien sûr c'est ce que font les mecs d'aujourd'hui qui a fait que on a eu un mec qui était HPAO dans les Landes le mec il gueulait parce qu'il avait 52 ans ou 56 ans qu'il était qui touchait le SMIC etc comme si dans son usine qui est une usine qui fait du papier que tout le monde connaît dans le sud comme si dans son usine il n'y avait que des mecs qui étaient au SMIC ce qui n'est pas vrai le mec il a tous les samedis il est allé jouer au boule etc puis c'est maintenant qu'il se réveille qu'il trouve que tout le monde est dégueulasse etc que c'est de la faute de ceux qui ont du pognon si lui il n'en a pas je suis désolé non je suis désolé je ne suis pas je ne suis pas d'accord avec ça vous allez m'énerver à force Kader de Troyes c'est la vision d'entrepreneur ça non c'est ta vision pour en gilet jaune c'est les patrons ça c'est une vision parce que lui tu te rends compte les salariés de l'emploi ils font moins d'heures que moi parce que je te rappelle je te rappelle quand tu montes une structure toi qui montes une structure tu n'as aucune certitude il y a le feu à Rouen je crois non c'est à Paris aucune certitude concernant ton avenir alors que les salariés sont embauchés à vie le salarié il signe un contrat à durée indéterminée le mec il est embauché à vie dans la boîte que tu as monté pour laquelle tu fus pour laquelle il te monte du doigt et alors que toi toi tu peux disparaître n'importe quand et que tu n'as pas le confort le confort sur la longueur que tu offres à tes salariés que tu es obligé d'offrir aux salariés bon ça on s'engueulera avec ça ouais mais alors attends le salarié il n'est pas intéressé aux gains non plus qui vient pour un salaire qui ne bougera heureusement il n'a pas pris le risque il n'a pas pris le risque c'est comme si on se mettait tous à faire des paris tu disais moi je ne fais pas de paris puis il y a celui qui gagne toi tu arrives en disant moi je n'ai pas pris le risque je n'ai pas donné de pognon mais je veux qu'on partage le gain bah non bah non vieux donc en fait tu veux nous convertir à ta politique fédérale là Maurice j'ai pas compris tu veux nous convertir à ta politique fédérale non je donne ma position je ne cherche pas à vous convertir toi tu es trop vieux en plus de toute façon tu vas mourir cette nuit donc je ne vais pas me faire chier avec toi dans les vapeurs de je ne sais pas quoi tu es resté trop longtemps aux Etats-Unis Maurice dans les vapeurs de l'hubrisole toi tu es resté trop longtemps explosé au truc au machin au fumet noir bah dis donc c'était mieux à l'époque hein Maurice vraiment on va écouter Kader à 3 je vous prie et après Kader 3 Eric de Chartres Mickaël de l'affaire de l'affaire Téalais et ensuite on fait les conclusions allez-y Kader de 3 ouais mais après Lucas avec une fille qui est encore jeune peut-être que le côté de Lucas rebelle qui est un peu fou furieux qui est un peu tu vois qui est un peu possible un petit carré vert à ton le discours sexiste le discours sexiste je ne me désolidarise de Kader de 3 non mais tu fais ce que tu veux moi je le dis je le pense donc Lucas je te dis à un moment donné parce que tu ne parles plus trop de ta copine peut-être que déjà l'esprit est ailleurs chez elle Lucas bon peu importe je voulais citer un auteur je vais pas faire trop long parce que le temps nous est compté et puis que je veux que tous les autres puissent communiquer et j'attends avec impatience la déclaration enfin les Eric en fait au point de ce qu'il nous a dit tout à l'heure et ça m'intéresse mais en attendant je vais vous citer un passage de Dante que je trouve très intéressant et je le dédicace à Sylvia et et Marco et voilà et toi tu t'en tu t'en tires en laissant en arrière ceux à côté desquels ta vie aura coulé c'est là le premier coup qui frappe l'exilé tu sentiras bien loin de Florence et des nôtres qu'il est dur de monter par l'escalier des autres et combien est amère le pain de l'étranger voilà bravo Kader merci Kader pardon excusez moi bon c'est vendredi pour tout le monde pour vous comme pour moi on va écouter on va écouter on va écouter Eric à Chartres bon allez on va coupler sur Jacques Chirac quand même moi j'aimais bien Jacques Chirac quand il parlait des Amérindiens des îles Caraïbes en fait c'était un spécialiste d'une peuplade qui s'appelait les Thainos j'aimais bien aussi quand il expliquait que ces indiens pour se rapprocher des chamanes et des esprits prenaient des boissons hallucinogènes et à un moment donné les boissons étaient tellement fortes et provoquaient tellement de dégâts physiques enfin de dégâts physiques disons qu'elle faisait octet et ils étaient obligés de se faire vomir pour diminuer la dose de produits dans le sang et donc pour se faire vomir ils ont construit ces indiens des espèces de cuillères décorées parfois en pierre souvent en pierre d'ailleurs et Jacques Chirac était spécialiste de ces spatules qui les aidait à vomir leur le dîner leur caution et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup beaucoup aussi toute la culture asiatique ça on le sait c'est un poncif mais notamment la musique classique japonaise et souvent paraît-il il écoutait les avions qu'il amenait à travers le monde tout ça pour dire que Sacré Jaco tu nous as bien eu en fait et tu as été un excellent comédien voilà pour moi c'était un très bon comédien et puis sur le reste franchement je crois qu'on peut passer dessus voilà je laisse la main Maurice un petit message de Patrick 37 ans de Cocody à Abidjan salut Maurice j'aimerais avoir l'avis d'Eric de Chartres que pense-t-il de la nouvelle monnaie africaine nommée ECO pour remplacer le franc CFA et que pense-t-il d'Alassane Draman Ouattara l'actuel président de la République de la Côte d'Ivoire gouverneur du comptoir de la Côte d'Ivoire point d'interrogation je n'ai aucune compétence particulière pour évoquer ces sujets et donc je n'en sais absolument rien ça a été choisi on va écouter Mickaël à la faire t'es allé je sais pas il faut demander à Maurice c'est ses ancêtres ça non je sais pas qu'est-ce que t'as bu ce soir Mickaël bah non mais en fait je vous explique j'ai bossé pendant 72 heures mais genre non seul j'ai très peu mangé peu dormi donc ouais je suis un peu lessivé je suis lessivé d'accord donc la personne à laquelle je fais allusion ça doit être quelqu'un qui travaille beaucoup alors sans doute voilà je pense que vous vous rendez pas compte de la fatigue qu'il ressent en fait ouais il devrait être plus sympa avec lui mais sinon ouais non c'est mon directeur qui m'a dit il faut rentrer des mandats il faut rentrer des mandats je sais pas quoi il n'a pas que ça arrive à expiration donc là je veux rien savoir vous en rentrez tant alors lui j'ai dit bon ok donc j'ai fait un peu le robot c'était pas super fun j'ai mal au pied mais sinon j'ai quand même eu mon petit burger et non ce n'était pas un McDonald's ce soir c'était à nouveau un roomies de bonnes nouvelles voilà pour ceux que ça intéresse la fast food parisienne non bah pas mal merci tiens une question pour Mickaël si c'est possible Mickaël tu as dû suivre avec attention une attrition particulière les élections qui sont passées en Israël pas tant que toi apparemment bon écoute peut-être peut-être non je sais rien moi je te pose la question donc est-ce que tu les as suivis ou pas après si tu les as pas suivis ça c'est tes supputations moi honnêtement j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait un truc à Rouen je suis pas connecté aux infos moi je suis pas monsieur BFM du tout ouais d'accord donc et alors donc vas-y tu en vas prendre parce qu'il s'est passé quoi non non c'était une question je voulais savoir si t'avais suivi donc t'as pas suivi donc j'ai ma réponse mais c'est quoi il y a eu c'est passé c'est à venir c'est quoi non mais Netanyahou a été réélu avec un siège il y a une coalition enfin il s'est arrangé donc le victor de Netanyahou et de son parti le Likud c'est ça voilà bon et alors donc c'est combien d'années 4 ans 5 ans ah je sais pas on verra ce qui va se passer parce que ça peut être dissous en cours de route s'il n'y a pas de temps ça peut s'arrêter mais j'ai une question pour toi Michael franchement c'est pas de la fourberie ou c'est pas sur moi de ma part si tu dis ça comme ça est-ce que toi dans ta famille ou dans tes proches ceux qui sont en langue de confession israélite ceux qui pratiquent vraiment d'accord parce que toi c'est pas est-ce qu'il y en a beaucoup qui font le désir de partir de quitter la France j'ai de la famille alors j'ai de la famille dans le Nevada j'ai de la famille à Jérusalem et l'Alia par exemple l'Alia vers l'Israël vers Israël je parle vers Israël parce qu'il y a beaucoup qui souhaitent partir là-bas en Israël non je crois que de moins en moins moi personnellement j'ai eu j'ai des je connais une paire de personnes c'est sympa pour les vacances à Israël mais sinon on va vivre à la journée exactement bon bah c'est bien mais d'ailleurs quand j'ai évoqué ça avec les membres de ma famille c'était plus les Etats-Unis ou des destinations un peu plus fun comme ça bon après aux Etats-Unis il y a le Mississippi c'est pas très fun non non c'est plus Miami que Mississippi pardon je salue les habitants du Mississippi on va écouter les conclusions la conclusion de Yossi à Rouen je vous prie s'il est encore en état ça va ça gratte pas la gorge non ça va ça va je voudrais pour construire tu as changé de voix tu as changé de voix excuse moi Yossi mais tu as changé de voix un petit peu quand même ah bon d'accord c'est un peu plus haut ah bon d'accord méfie-toi méfie-toi c'est un chanteur en même temps il module sa voix quoi je vais conclure donc je voulais dire un petit mot sur Chirac un petit peu comme toi Maurice je trouvais que c'était un gars plutôt sympathique plutôt sympathique son côté toucheur de cul de vache et puis même c'est vrai que c'est un gars qui voilà c'est un gars qui respirait quand même la sympathie mais au sujet de sa politique j'ai pas j'ai pas d'avis franchement négatif quoi sur lui je pense que c'est un mec qui n'a rien fait de spécialement positif pour le pays mais il n'a rien fait de négatif non plus c'est à dire que il était il fait partie peut-être de ce premier président de la république à comment dire à finalement n'avoir pas vraiment eu de pouvoir quoi entendu que pour moi Mitterrand est le dernier qui a vraiment essayé de moduler les choses Chirac lui comment dire aujourd'hui je considère que par exemple ce qui la politique est surtout dictée par le marché et par l'économie mondiale plus que par une véritable volonté politique et je pense que Chirac était le premier à s'être rendu compte de ça et finalement il a pris des décisions qui étaient par exemple sa décision de ne pas aller en guerre par exemple avec Chirac par exemple qui a été une décision importante ou certaines décisions qu'il a pu prendre politiquement qui finalement n'étaient pas des décisions très importantes mis à part celles que je viens de citer donc pour moi c'était plutôt un gars plutôt un gars sympathique et en ce qui me concerne je garderai un bon souvenir de ce mec là voilà ceci étant dit je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée et puis j'espère que je serai là demain demain il n'y a pas d'émission non non mais moi demain théoriquement je serai encore là demain je n'ai pas dit que je serai là sur l'émission mais j'espère que je serai là demain un pardon oui voilà et puis voilà bonne soirée à tous et puis voilà salut tu nous donneras les résultats de la prise de sang que tu feras dans le courant de la semaine prochaine j'essaieras de voir si tu peux pas simplement verser ça dans le réservoir de ta bagnole pour rouler ça va faire de l'économie peut-être qu'en pissant dans le réservoir maintenant ça va avancer alors qu'il y en aura les bons week-ends à toi et bon j'espère que les choses vont s'arranger à Rouen bon manifestement tu étais plus détendu que moi à ce propos la conclusion de Marco et Sylvia à comment s'appelle à Renan en Suisse j'espère qu'on va l'entendre un peu qu'elle va dire un peu quelque chose qu'elle va faire au moins quatre phrases d'affilée en italien que tu vas nous traduire j'espère qu'on va tu vois parce que je vous ai regardé elle avait l'air de converser avec toi d'échanger donc j'espère qu'elle va j'aimerais bien savoir un peu plus sur son état d'esprit j'espère qu'on va l'entendre j'espère qu'on va l'entendre j'espère qu'on va l'entendre traduit traduit des discussions qui étaient intéressants ouais non mais je ne lui demande pas ouais bon ok voilà c'est juste elle a peut-être un peu réservée c'est possible elle a raison va vas-y tu nous fais une petite conclure oui bon alors pour ma part je suis content d'avoir vécu cette expérience avec Sylvia finalement elle est venue à Paris j'ai appris plein de choses sur moi-même elle a aussi appris plein de choses sur elle-même je pense et j'aime bien vivre les expériences c'est vrai que j'ai à un moment donné je voulais arrêter le processus de cette relation qu'on avait et je pense que finalement j'ai repensé à ça et je me suis dit finalement que j'ai bien fait d'écouter un peu Boris quand même parce que ça m'a quand même permis de vivre une expérience supplémentaire avec quelqu'un qui est très agréable et que j'apprécie beaucoup et c'est un peu la vie même si on verra on ne sait pas trop où ça ira ce n'est pas grave j'aime bien vivre les expériences c'est ma conclusion Maurice qu'on aura les bons week-ends donc à tous les deux et tu la remercies pour moi d'avoir passé cette soirée avec nous bon ça ne doit pas être facile quand on ne comprend pas la langue donc tu l'embrasses pour moi et tu lui dis plein de choses positives bien sûr voilà ça c'est bien c'est très bien on va écouter la requin d'un les bons week-ends donc à tous les deux et profiter on va écouter la conclusion de l'ours de Saint-Chamond Lucas je ferais une citation pour être assez rapide je dirais Audaces il y a Lucas qui va citer Victor Hugo avant de partir je voulais dire une citation latine Audaces Fortuna Juvat je me rappelle ça veut dire la fortune favorise les audacieux sinon il y avait Asinus Asinum Fricade ça veut dire Landfrotland donc ça veut pas dire grand chose dans le contexte mais c'est une citation Reckenra les bonnes nuits Reckenra les bonnes nuits à toi merci d'être venu et donc profite la conclusion de Kader A3 merci Maurice pour l'émission et puis au fait ça s'est super bien passé ton week-end ta fête habillée en hindou alors je n'étais pas habillé en hindou j'avais des tenues de prière parce que j'étais invité donc pour ceux qui ont raté le truc j'étais invité le week-end dernier à une fête Bollywood donc indienne et j'ai trouvé comme vêtement je n'ai trouvé que des vêtements de prière de la mosque musulmane et donc j'avais une tenue qui était assez assez jolie mais bon moi t'as vraiment l'impression que c'est le mec qui allait à la mosquée tout le monde a eu peur à ton arrivée non ? non les gens m'ont appelé l'Afghan avec les cheveux longs en plus là c'est ça ah bah tiens on va demander à l'Afghan s'il veut boire quelque chose alors je vous ai vous ai réservé j'avais un petit chapeau qui allait avec et j'ai fait une photo j'essaierai de la retrouver pour que vous puissiez voir ça me va bien je suis très bon vu mon faciès ça marche bien quoi quand je suis en tenue en tenue de prière ça va être à Calache ou pas ? je peux rentrer dans une mosquée très facilement je pense que bon les mecs se rendraient compte parce que je sais pas ce qu'il faut faire mais je suis pour ça à la bord d'une mosquée je suis couleur locale là ça marche bien et c'est assez beau d'ailleurs t'es allé en voiture ? non j'y suis allé je me suis fait transporter là-bas oui parce qu'en plus j'avais un une tunique chauffeur une tunique avec un pantalon et une veste enfin une sorte de veste par dessus donc c'était compliqué comme habille donc j'ai commencé par me les prendre dans les portières de la bagnole enfin tout ça c'était blanc immaculé une horreur je manque un peu de pratique bon allez-y Kader merci pour cette émission pour ce enchanté du retour d'Eric à la radio et je souhaite un bon week-end à toutes les auditrices et auditeurs et puis Marco ton ami très 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 charmant bon week-end à tous Kader bon week-end à toi merci d'être venu la conclusion d'Eric à Chartres bon que dire que faire je crois qu'il faut profiter un peu alors allons-y excellent week-end à tous à bientôt Kader bon week-end à toi merci d'être venu donc tu étais attendu par beaucoup de gens qui écrivaient pour savoir ce que tu devenais ce qui s'était passé quand est-ce que tu allais revenir donc voilà ils devaient être très contents soulagés ils vont passer un bon week-end Kader bon week-end à toi merci d'être venu et la conclusion de Mickaël à Paris ouais je me regarde dans la glace j'ai les yeux complètement crevés quoi ma grand-mère a 94 ans ouais une force de la nature et je me rappelle encore il y a 10 ans enfin ça faisait déjà 84 ans de mon cousin qui me disait elle enterrera tout le monde à l'époque ça me faisait rire mais maintenant ça commence à me faire coeur bonne humeur alors Kader bon week-end à toi repose-toi donc merci bon j'ai adoré passer cette semaine avec toi une semaine pleine de rebondissements d'échanges de trucs chaque semaine je retiens personnellement des choses dans les moments qu'on vit ou dans des choses que tu dis cette semaine il y avait matière il y avait pas mal de choses tu étais plutôt plutôt bien inspiré donc j'ai pas regretté d'être là je vais te laisser avec un morceau plutôt joli plutôt sympa qui devrait te permettre de poursuivre je salue celles et ceux qui sont sur notre sur notre chaîne YouTube je les remercie donc de passer par là et de venir faire des commentaires sur le chat je salue aussi ceux qui sont sur le chat de Maurice Radio Libre et je te rappelle je te rappelle qu'on compte sur toi pour aller dépenser de la monnaie de la caillasse dans notre boutique pour faire marcher l'émission et la radio que tu as choisi d'écouter et oui bon week-end non